Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un thème moins évident que ceux des semaines précédentes. En effet, nous avons évoqué des grands thèmes comme de nombreux personnages historiques, une bataille ou encore la constitution de l'Empire. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, même s'il ne nous vient pas directement à l'esprit quand on évoque l'Empire, je veux parler de la vie quotidienne des Français. Les travaux des historiens ne se résument pas simplement aux grandes batailles, mais aussi à rechercher comment vivaient les peuples à l'époque. Il est bon de rappeler le contexte de la vie à l'époque. La Révolution vient de se finir, avec elle de nombreuses guerres ont eu lieu, et d'ailleurs elles vont continuer. La noblesse a été dépossédée de ses biens, et les Français découvrent depuis une dizaine d'années différents régimes politiques encore jamais testées en France, qui se succèdent. Les habitudes et les coutumes des Français ont été bousculées, et Napoléon veut remettre de l'ordre et rétablir la stabilité en France. Parlons tout d'abord de la vie à la campagne. La France est depuis toujours un pays très agricole, et il faut de la main-d'oeuvre pour travailler au champ. Mais les jeunes hommes, appelés en masse sous la Révolution, le sont encore dans les armées de Napoléon, sous l'Empire. Même si la France est le pays le plus peuplé en Europe, la main-d'oeuvre manque au champ. Tout en plus que le nombre d'exploitations augmente après la Révolution. Les campagnes font appel à une main-d'oeuvre saisonnière lors des grands travaux des champs. Les familles de la noblesse, qui avaient de grands domaines à la campagne, sont dépossédées de tous leurs biens. Ils doivent donc vendre les terres qui leur restent. Ainsi, elles sont vendues aux enchères, et les plus pauvres paysans peuvent avoir leur propre exploitation. Ces petites parcelles vont permettre aux différentes familles paysannes de nourrir leur famille et d'être autonomes. Bien que durant l'Empire, ces familles ont pu profiter de l'augmentation des prix du blé, une mauvaise récolte mettrait en grande difficulté le petit propriétaire qui doit s'occuper de sa famille. Parlons à présent des loisirs. Aujourd'hui, le loisir se trouve sous de nombreuses formes. Mais à l'époque, c'est une chose beaucoup moins répandue. Et le loisir se trouve surtout dans les nombreuses fêtes religieuses qui animent les différents moments de l'année. Par exemple, Pâques ou Noël sont des moments de fête au sein des villages. Il n'existait pas dans ces villages de loisirs payants. C'était surtout un rassemblement de la population qui partageait un beau moment ensemble en dansant ou en chantant. Néanmoins, de nouvelles distractions venues des villes s'installent dans les villages comme par exemple le billard. Justement, dans les villes, il y avait un mode de vie bien différent. L'un des points de différence se trouve dans la nourriture. Les mets que l'on pouvait déguster en ville, dans la bourgeoisie, sont très différents de ceux que l'on trouve à la campagne. C'est à cette époque que les premiers restaurants parisiens prennent leur essor. Le train de vie est aussi une grande différence. La bourgeoisie peut disposer de domestiques et le luxe de la vie en ville pour la bourgeoisie contraste avec la vie pauvre des paysans. Les habitants les plus riches de la ville jouent aux échecs, aux dames, vont au théâtre ou se promènent à pied ou à cheval. Contrairement aux paysans ou ouvriers, les bourgeois ont du temps libre et c'est une véritable richesse. Pour la montrer, ils apprécient les promenades à pied ou à cheval. Mais il ne faut pas oublier que je viens de vous parler de la population la plus riche des villes. Évidemment, il y avait une population bien plus pauvre qui se trouvait dans des quartiers plutôt malfamés. Aucune hygiène n'y était présente. Mais par exemple à Paris, Napoléon fera de grands travaux pour aérer et nettoyer Paris. Parlons à présent de la place de la guerre sous l'Empire. Le règne de Napoléon a été plus souvent confronté à la guerre qu'à la paix, comme vous le savez. Ces guerres longues et nombreuses n'ont pas seulement pesé sur les hommes qui se battaient sur les champs de bataille, mais aussi sur les familles, les citoyens restés au pays et qui devaient soutenir l'effort de guerre. Réquisition de chevaux et hébergement de nombreux soldats et évidemment l'appel de nouveaux conscrits toujours plus nombreux au fil des campagnes et des coalitions. Autant d'efforts demandaient une population plutôt pauvre et qui aura conduit à un ressentiment assez fort contre la guerre et finalement contre l'Empereur, surtout à la fin de l'Empire. L'armée et les militaires jouent un grand rôle sous l'Empire. Evidemment celle-ci sert à défendre la France, mais il ne faut pas croire que l'armée contrôle le pays. Napoléon fait attention à nommer de préférence des civils au haut poste de l'administration. Pour acheter la loyauté des généraux et maréchaux, il leur donne des titres, des décorations, de grands domaines et des hôtels particuliers. Ce que je veux dire par jouer un grand rôle, c'est que l'armée permet de donner confiance aux français qui lisent avec attention tous les journaux et bulletins de la grande armée. Celle-ci permet aussi une ascension sociale, certes moins forte que sous la Révolution, où la majorité des officiers avaient déserté. L'exemple type est le capitaine Coignet, qui est passé en 12 ans de simple conscrit à capitaine de la garde impériale. Mais à la fin de l'Empire, l'armée va perdre le soutien de la population française à cause des très fortes exactions de certains soldats et de la croissance des perquisitions. Il reste une dernière catégorie que nous n'avons pas évoquée, ce sont les nouveaux français. La population tout d'abord intégrée à la République, puis à l'Empire. En effet, avec les différentes conquêtes et annexions de la Révolution et de l'Empire, de nombreux peuples deviennent français. Ils le deviennent sans pour autant se sentir français. Il faut les convaincre et les intégrer. Administrativement, les choses sont faites relativement rapidement. En effet, l'administration de l'Empire se déplace rapidement dans ces nouveaux départements pour faciliter la gérance de ces territoires. Mais qui dit être français, dit aussi être soumis aux droits français. Un des fondateurs du code civil, Portalis, disait L'expérience prouve que les hommes changent plus facilement de domination que de loi. En effet, la population qui est devenue française ont vu arriver la conscription et aussi de nouveaux impôts. Ces changements furent trop brutaux, même si le code civil garantissait l'égalité entre tous les français et l'abolition des privilèges. Il faut donc convaincre ces populations que l'Empire doit être bon pour eux. Et ce n'est pas chose aisée. Tout d'abord, culturellement, ces populations ont du mal à se sentir français et veulent garder leurs traditions et leurs coutumes. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais remercier pour les informations de cette vidéo le livre de Jean Tullard, Les français sous Napoléon, qui m'a grandement aidé. Je vous mets un lien dans la description. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. . – Sous-titrage FR 2021